Aujourd'hui je vais parler de ces filtres à eau de comptoir qu'on va trouver sous différentes marques. Les systèmes de filtration d'eau c'est quelque chose qui est assez important quand on veut être un peu autonome à ce niveau là. La plupart des gens connaissent les filtres Berkey, d'autres connaissent les filtres British Beckerfeld. Il y a beaucoup beaucoup de marques qui sont disponibles comme le Douton, Aquapur, Aquacera, Aquarein, Katadine, Alexa Pur comme celui là, Pro Pur. Il y a beaucoup beaucoup de marques différentes. Le système c'est un peu le même. Il y a même beaucoup de marques qui vont présenter exactement le même container. Et c'est simplement en fait le filtre à l'intérieur qui va changer. Bon c'est pas la partie extérieure qui va nous intéresser plus particulièrement. Sauf pour les personnes qui font des allergies à certains plastiques etc. Donc à ce moment là il vaut mieux prendre des containers en inox, en acier inoxydable comme celui là. Mais en changeant le petit robinet et en mettant un robinet en inox. Alors là c'est pas vraiment donc le contenant qui nous intéresse parce qu'en fait on peut faire ça à partir d'un petit peu de n'importe quoi. Mais c'est les filtres qui sont à l'intérieur. Parce que même si les extérieurs sont les mêmes, les filtres en fait ne vont pas être les mêmes et vont changer suivant les marques. Si on fait un peu d'histoire, donc tous ces filtres sont composés en partie tout du moins de matières microporeuses et en l'occurrence de céramique. Si on se réfère au site Douton, Henri Douton aurait inventé le filtre en céramique en 1826-1827. Ils ne sont pas toujours d'accord là-dessus. Douton il est né en 1820. Donc c'est à dire qu'il aurait inventé le filtre en céramique à l'âge de 7 ans. Il aurait découvert, la famille avait une fabrique de céramique et il aurait découvert qu'en faisant passer l'eau à travers de la céramique, les gens tombaient moins malades. A l'âge de 7 ans c'est quand même balèze. On ne comprend pas trop pourquoi. Par contre, il est rentré en apprentissage dans la fabrique familiale seulement 8 ans plus tard, soit en 1835. Et qu'en fait, le développement de ces filtres en céramique a eu lieu à partir de 1846. Bon, ceci mis à part, tous ces systèmes de filtration vont utiliser des cartouches filtrantes qu'on peut changer. Et c'est là où ça pose un petit problème, c'est que toutes les cartouches ne sont pas équivalentes. Donc à l'intérieur de ces réservoirs, on va, dans la plupart des cas, pouvoir mettre 4 cartouches filtrantes. Celui-là c'est une capacité de 8 litres environ. Et le seul avantage de mettre plusieurs cartouches filtrantes, c'est de gagner en rapidité de filtration de l'eau. Puisqu'il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus on filtre petit, plus le débit d'eau est faible. Et oui, vous prenez un gros saut, vous faites un tout petit trou ou vous faites un très gros trou, ça ne se vide pas à la même vitesse. Donc le seul intérêt, c'est de mettre, le seul intérêt de mettre plusieurs cartouches filtrantes, c'est d'accélérer le débit. Si on regarde les sites des fabricants, des vendeurs de ce type de filtration de comptoir, on va en voir certains qui ont la certification NSF à NSI et d'autres qui n'ont pas la certification NSF à NSI. Berkey, qui est peut-être la plus connue des marques, n'a pas la certification NSF à NSI. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que quand vous faites une certification NSF à NSI, les résultats sont publics, c'est-à-dire que tout le monde peut trouver les résultats officiels de ces tests. Donc pour se couvrir, certains fabricants, comme Berkey, ne demandent pas la certification NSF à NSI. Et quand on cherche un petit peu les résultats des tests sur ces systèmes de filtration, on s'aperçoit, on trouve les résultats, ils sont publiés par les fabricants, même s'ils ne sont pas homologués à la norme NSF à NSI. On trouve ces résultats et on s'aperçoit qu'en fait, c'est le même laboratoire qui fait ces tests pour plusieurs des filtres différents ou des marques différentes avec des types de filtration différents. Il y a quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte avec tous ces résultats, c'est que ces résultats ne sont pas du tout faits dans des conditions réelles. C'est-à-dire au labo, ils ne vont pas vous remplir la partie supérieure, attendre que ça filtre et prendre l'eau qui en sort et prendre des tests là-dessus. Non, non, c'est fait d'une manière complètement différente et ça n'a absolument rien à voir avec l'utilisation normale. Donc, on peut quand même se poser la question de savoir si les résultats qu'on trouve chez les fabricants correspondent vraiment à une utilisation réelle de ces systèmes de filtration. Donc ici, moi, j'ai la cartouche filtrante de ce filtre Alexa Pure. Et puis, comme j'aime bien disséquer un petit peu les choses pour les comprendre, évidemment, il faut que je démonte. Ça ne s'ouvre pas normalement, c'est simplement collé avec de la colle à chaud, les deux capuchons. Et si on ouvre ça, on s'aperçoit que dans ce système de filtration Alexa Pure, je vais y arriver, on a en fait deux corps différents. Donc, nos deux parties sont d'une matière à peu près identique en texture et sont en matière non combustible. C'est-à-dire qu'elles ne brûlent pas. Quand on fait de la poussière avec, ça ne brûle pas. Donc, ce n'est pas du charbon actif. Ça laisse un petit résidu, enfin, ça laisse une sorte de poussière de sable. Donc là, on a simplement un corps de filtration qui est composé de deux filtres conjoints, simplement en filtration, on va dire, passive. On a notre eau qui est autour, une partie des particules sont bloquées par la paroi externe et ensuite, à l'intérieur, on a l'eau qui va passer à travers l'autre, puis couler par le centre. Donc, filtration purement passive, exactement la même chose que les filtres microporeux comme le Mini Sawyer que j'utilise, en fait, très, très couramment quand je suis de la nature. Bon, tous les filtres ne sont pas comme ça. On va parler du Berkey parce que Berkey, c'est quand même une très grande marque. Elle est super connue. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui utilisent le Berkey ou le British Berkefield qui sont les mêmes, comme je le répète. Donc, chez Berkey, on va trouver deux filtres différents. Les filtres blancs et les filtres noirs. Deux fonctionnements différents, deux filtrations qui sont différentes aussi. Les filtres blancs de chez Berkey qui s'appellent, en fait, j'ai une note quelque part, céramique super stéracile, c'est ça, sont des filtres avec une extérieure, un extérieur en céramique et on a du charbon actif, en fait, à l'intérieur. Et la filtration des filtres blancs de chez Berkey, British Berkefield se font à 0,9 microns. Les filtres noirs, qu'ils appellent le Black Berkey, on a une filtration à 0,1 microns. On a de la céramique aussi, mais par contre, on n'a pas de charbon actif dedans. On a de la coco, a priori. Bon, les filtres blancs, donc, céramique super stéracile de chez Berkey, ont une filtration, donc, à 0,9 microns, donc, filtres moins que les filtres noirs, mais aussi ont du charbon actif à l'intérieur et vont filtrer des choses qui vont être différentes. Problème du charbon actif, et ça, c'est quand même assez intéressant, à mon avis, à savoir, si vous filtrez de l'eau du robinet chez vous parce que vous avez envie d'avoir une eau débarrassée un peu de ce qu'on peut trouver dans le robinet, oui, c'est très bien. Pour ceux qui utilisent ce type de filtre dans l'optique de survie, etc., ce qu'il faut savoir, c'est que tous les filtres qui utilisent du charbon actif ont des durées de vie maximum de 6 mois. Ça, c'est donné par les fabricants. Donc, à partir du moment où on va mettre la première fois en eau les filtres, bien sûr, et donc 6 mois après la première mise en eau des filtres, et le fabricant nous indique qu'à partir du moment où le charbon est saturé, on peut avoir un développement potentiel de micro-organismes dangereux. Donc, tout ce qui est filtre à charbon actif, au bout de 6 mois, il faut les balancer parce que vous pouvez, à ce moment-là, avoir des filtres qui vous contaminent l'eau. Ce qui est un petit peu le but inverse de ce qui est recherché quand même. Par contre, ce n'est pas du tout le cas sur les filtres noirs de chez Berquet, puisqu'ils n'utilisent pas de charbon, mais apparemment de la coco. Et les filtres noirs de chez Berquet ont des durées de vie de 3 ans. Donc, pour tous ceux qui se poseraient la question d'avoir des filtres comme ça pour être en parfaite autonomie, au cas où il se passe quelque chose, etc., pensez-y bien, si vous prenez des filtres à charbon, il faut penser à les changer tous les 6 mois. Donc, il va falloir faire une sacrée provision de filtres. Surtout, si vous en mettez 4 à l'intérieur, étant donné qu'un filtre blanc doit coûter aux alentours de 30 ou 40 euros, ça vous fait quand même pas loin de 150 euros tous les 6 mois à mettre dans votre filtre à eau. Bon, 150 euros, ça doit être le prix de 2 filtres noirs, je crois, mais qui vous feront plus longtemps. Le problème qu'on a avec tous les filtres de ces systèmes de filtration de comptoir, c'est que les filtres ne sont pas nettoyables, ou très peu. Le fabricant va vous dire que vous pouvez prendre une petite gratte, une éponge gratante, et nettoyer les impuretés qui sont sur la face extérieure. Donc ça, c'est bon si vraiment vous avez une eau qui est sale. Et si vous avez une eau qui est assez sale, vous allez boucher vos filtres très rapidement. Les fabricants, d'ailleurs, conseillent, quand vous avez une eau assez sale, de la filtrer avant de les mettre dans le réservoir pour ne pas encrasser vos filtres. Donc à travers un tissu, ou des filtres à café, ou des choses comme ça. Donc on peut très bien nettoyer un petit peu la partie supérieure, mais ça va rester des nettoyages qui vont être très superficiels, même à la brosse à dents, etc. C'est des nettoyages qui sont très superficiels de cette surface. Et les filtres ne vont pas vous durer très, très longtemps si vous n'avez pas des eaux qui sont très propres pour mettre dedans. Quant à savoir les résultats réels des filtrations qu'on a dans ce type de filtre-là, c'est pas très facile, puisque... Bon, bien sûr, on peut faire analyser l'eau qu'on filtre, mais ça, ça a quand même un certain coût. On peut très bien, en fait, aussi, prendre des petites languettes de test, façon piscine ou une chose comme ça, pour connaître la dureté de l'eau, le taux en chlore, l'acidité, etc. Donc ça, ça ne vaut pas très, très cher. Et l'avantage, donc, certains filtres sont donnés pour filtrer le chlore. Donc c'est assez simple de prendre une languette comme ça, qui va vous coûter environ 1€ la languette, et de faire un test au moins sur le chlore. Si vous voyez que votre filtre est censé filtrer le chlore, et que, à l'entrée et à la sortie, vous avez le même taux de chlore, ça veut dire que votre filtre, il n'est pas du tout efficace. Si votre filtre est réellement efficace, vous allez voir aussi, à l'aide de ces languettes de test, ça va vous changer la dureté de l'eau et l'acidité de l'eau, puisque, en fait, ça va retenir certaines particules et pas d'autres. Et donc, normalement, à l'entrée et à la sortie, vous allez aussi avoir une différence au niveau de la dureté de l'eau ou de l'acidité et ou de l'acidité de l'eau. Quand les fabricants, les vendeurs vont vous vendre un truc comme ça, en disant, ouais, c'est bien, vous pouvez l'emmener en camping, etc. En camping, à condition que vous ayez une voiture, quand même. Et le gros problème, ça, qu'ils ne vont pas forcément vous dire, c'est que quand vous remplissez les 8 litres qui sont là, il vous faut à peu près, quand même, 24 heures pour la filtrer. Donc, si vous allez faire un petit tour de camping pour l'après-midi, ce n'est pas la peine d'emmener ça, parce que vous n'avez pas le temps de filtrer votre eau. Donc, quand vous partez juste pour une journée ou voire même deux journées, il est quand même beaucoup plus intéressant de prendre les tout petits filtres portables, façon Katadine ou Sawyer, ce qui est beaucoup plus pratique à utiliser puisque c'est instantané. Le problème des filtres comme le Sawyer, c'est que ça craint le gel. Si vous laissez de l'eau à l'intérieur et que ça gèle, vous allez exploser vos tubulures et le filtre, ça sera complètement mort. Donc, je vais faire la même chose avec ça. En fait, je vais bien les imprégner et je vais congeler. On va voir ce que ça donne. Bon, j'ai congelé mon filtre. Je vais dégeler ça et je vais étudier un petit peu ce qu'il en est. Après décongélation et inspection des deux éléments, je n'ai découvert aucune fissure, aucun problème dessus. Donc, je peux dire à peu près certainement que ce filtre ne craint pas d'être gelé. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Moi, j'espère que vous aurez trouvé quelques petites choses intéressantes dans cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501